Le train va maintenant terminer ici. Tout change, s'il vous plaît. Le train va finir ici. Je vous invite à tous les gètes de sortir. Je vous remercie. Quand je rentre de la fac, il est généralement 17h, 17h30 et je reviens toujours des transports. Du coup, à cette heure-ci, j'ai généralement très faim. Du coup, je passe au monoprix qui est juste à côté du RER. Je le fais pas tout le temps, mais quand je sais que j'ai pas grand chose à manger chez moi, je me prends toujours un petit goûter avant. Du coup, j'ai très très envie de rentrer chez moi parce que je suis fatiguée, parce que j'ai faim, parce que j'ai froid surtout. Et du coup, voilà, j'ai envie de rentrer chez moi et de me poser tranquille. J'enlève mon manteau, mes affaires, etc. Mes écouteurs. Si vous voulez savoir, mon manteau vient de chez Monkey. J'ai lu pour Noël. Il est trop beau, il est tout chaud, il est tout doux. Enfin, franchement, il est trop trop bien. Du coup, quand j'arrive chez moi, il fait généralement déjà nuit ou alors c'est la tombée de la nuit. Du coup, je descends mes stores. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Tu sais, tu rentres chez toi, il fait nuit. J'aime pas, j'aime pas du tout. Et en plus, je suis oubliée de fermer mes stores, parce que vu que j'habite au rez-de-chaussée, quand j'aime la lumière, bah en fait, on voit à travers ma chambre et bah j'ai pas très envie qu'on me voit. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'enlève mes bijoux. Regardez mes pierres, comment elles sont trop belles, les petits cristaux et tout. Enfin, ils sont trop mignons. J'enlève mon bracelet, ma montre, c'est généralement tout ce que je porte. Je m'allume vraiment toujours des bougies. C'est même pas pour l'odeur, parce que bah elles ont pas d'odeur. Mais je sais pas, le fait de voir des petites lumières comme ça dans ma chambre, quand je rentre des transports, tu étais fatiguée, tu viens des cours et tout, il y avait du bruit, tu as mal à la tête. Moi, le fait de voir des petites bougies dans ma chambre, bah ça m'apaise en fait. Enfin, je sais pas, ça me calme. Ensuite, je me lave les fucking mains, parce que je rentre des transports, surtout du RER et c'est un nid à bactéries. C'est vraiment un endroit qui me répugne au plus haut point. J'enlève aussi très très vite mes habits, non seulement pour le fait d'être à l'aise, mais aussi parce que je me dis que je me suis assise dans le RER, que je me suis collée à des gens et ça me dégoûte en fait. Genre vraiment, ça me dégoûte de ouf. Du coup, voilà, je me mets en pyjama. Je garde souvent le pull, mais j'enlève vraiment le bas. Ensuite, vient le moment tant attendu, c'est le goûter. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mangé la moitié du paquet de gâteaux sur le chemin. Donc, généralement, je prends ce que je viens d'acheter ou alors ce que j'avais déjà à la maison. Ça dépend. Là, j'ai pris une clémentine. En ce moment, c'est ce que je prends le plus souvent parce que c'est trop bon. Et puis des amandes. Des fois, je prends un jus d'orange ou du thé. Ça dépend de mes envies. Voilà. Regardez ce que je vais faire dans deux secondes, là. Un, deux. Je suis un gros porc. C'est un truc de ouf. Je passe pas mal de temps sur mon téléphone, sur Instagram et Twitter, mais surtout sur Instagram parce que, bah, en fait, c'est mon réseau social préféré. Donc, voilà, du coup, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram. C'est Sobeutine, tout simplement. Je passe toujours sur vos comptes quand vous vous abonnez, quand vous likez, etc. Et puis je réponds toujours à vos messages. Ensuite, bah, il faut que je travaille. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. J'ai pas vraiment de devoir, mais j'ai des choses à réviser. Là, je révisais mes partiels. Des fois, j'ai des films à regarder pour mes cours et tout, parce que, bah, comme vous le savez ou pas, d'ailleurs, je fais des études dans le cinéma, donc j'ai souvent des films à regarder, à analyser, etc. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, mais je fais aussi du montage, ça m'arrive. Bon, là, c'était pas le cas. Ensuite, quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je vais me doucher. Parce que de me dire que je suis dans le RER, vraiment, ça me répune, c'est ouf. Donc voilà, ça, c'est mon démaquillant. Ça, c'est mon gel nettoyant, donc je fais tout sous la douche. Tout vient de chez Naturalia, parce que j'ai pas très envie de mettre des produits trop chimiques sur ma peau, c'est bio, donc c'est cool. Ma crème hydratante aussi vient de chez Naturalia. En fait, je m'en fiche un peu de la marque, je fais surtout attention à la composition, donc du coup, c'est bio, puis y'a pas de trucs chimiques. Je fais assez attention à ce que je mets sur mon corps et j'essaie d'en faire de même sur tout ce qui est nourriture. Après, c'est un peu compliqué quand t'habites chez tes parents de manger hyper sain, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. Alors ça, vraiment, je crois que c'est mon état préféré du soir. Vraiment, la bouffe, c'est ouf, ça rend heureux. Là, c'était vraiment le dîner de la flemme. Ma mère avait la flemme, donc du coup, c'était des pommes de terre avec des oeufs brouillés, puis de la salade. Et voilà, c'était très compliqué pour moi de filmer parce que d'un côté, je devais me servir à manger et puis de l'autre, je devais tenir ma caméra. Enfin bref, tout va bien. Ensuite, ça, c'est vraiment une habitude que j'ai pris depuis que je suis toute petite, mais je prends toujours mes habits pour le lendemain et c'est pareil pour mes affaires scolaires. D'ailleurs, j'ai oublié de vous filmer, mais bon, c'est pas grave, je fais juste mon sac. Donc voilà, je prépare toujours mes habits avant, comme ça, au moins, j'ai le temps de vraiment réfléchir à ce que je vais mettre le lendemain parce que c'est très important pour moi et j'ai trop la flemme de le faire le matin et bref, c'est aussi un gain de temps. Ensuite, je me brosse les dents, je fais ma toilette, tout ça, et ensuite, je vais me poser dans mon livre généralement sur mon téléphone encore et après, quand je vois que l'heure tourne, je mets mon téléphone dans mon avion et je me pose généralement devant un livre. Là, c'était une lecture personnelle, mais j'ai souvent des livres à lire pour les cours. En ce moment, du coup, je lis Belle Amie de Maupassant. Alors ouais, c'est carrément une lecture hyper classique, mais franchement, c'est grave facile à lire et l'histoire est vraiment cool et je ressemble vraiment à une patate. C'est hyper drôle comment je suis affaissée dans mon lit, j'adore. Ensuite, je me couche toujours accompagnée de Bernard, évidemment, qui est la mascotte, la mascotte de chez moi. Et voilà, je me couche aux alentours de 22h30 parce que je suis une grosse dormeuse et bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu en voix off, comme ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.